Dans la Minute Éco, aujourd'hui, on parle implantation stratégique des entreprises avec un site internet qui va aider à choisir cette implantation en fonction d'un certain nombre de critères, c'est ça ? Comment ça se passe et à quoi ça sert ce site ? Bonjour Laura, merci pour votre invitation. Oui, alors on va parler de carteco.fr qui est un projet qui est lancé par l'entreprise 10h11 dont je suis le dirigeant et la CCI Bordeaux. Et l'objectif, c'est d'aider les entreprises sur des critères concrets à rechercher la zone appropriée pour leur bureau. On est parti d'un constat, c'est que comprendre l'environnement autour d'un bureau, c'était quelque chose de difficile pour une entreprise qui souhaite arriver dans la métropole bordelaise ou qui souhaite s'installer ou changer de quartier. Et là, c'est très simple, on va sur le site, on renseigne différents critères. Donc ces critères, ça peut être ce que je veux des entreprises concurrentes à proximité de ma zone, ce que je veux des entreprises complémentaires, ce que je veux la fibre, ce que je veux des transports en commun. Et en fonction des choix, la plateforme, via un algorithme, va pondérer les choix et donner une cartographie quadrillée de la métropole avec des scores pour aider les commerçants et les entreprises. Donc une fois qu'on a sa carte au et son score, on fait quoi ? On appelle la mairie concernée ? Est-ce que justement les municipalités se sont impliquées dans ce projet pour pouvoir justement peut-être attirer, on sait qu'attirer les entreprises qui s'implantent, c'est un des enjeux stratégiques aussi ? Alors oui, elles s'y sont, on va dire, greffées à cette plateforme indirectement parce qu'on utilise de l'open data qui sont libérées par les villes, par les métropoles, même à l'échelle nationale, par le pays. Donc on utilise ces données-là déjà pour pondérer et avoir la donnée disponible sur la cartographie. Et puis ensuite, chaque métropole peut aussi comprendre les scores qui sont donnés par la cartographie puisque le site est gratuit, carteco.fr. Tout le monde peut aller l'essayer et elle peut aller, si une entreprise est intéressée, elle peut tout à fait contacter la métropole en question si une zone correspond bien à ses critères de recherche. L'avenir, c'est quoi ? C'est que les flux soient un peu plus rationnels sur la métropole, que les gens soient implantés au mieux pour pouvoir créer de l'emploi ? L'avenir, en fait, c'est surtout quand on est un commerçant, on voit un bureau, on s'y projette, on voit visuellement à l'intérieur, mais quel est l'extérieur ? C'est souvent très, très difficile à palper. Là, on parle de faits, on parle de data, donc de faits concrets. On regarde factuellement les données que l'on voulait et on regarde factuellement si la rue, le croisement de rue où on a visité un local ou nos futurs bureaux correspond bien à ce que l'on recherche. Que ce soit pour une entreprise dans le digital pour, par exemple, avoir la fibre ou, par exemple, pour un boulanger pour être sûr qu'il n'y a pas de boulangerie dans les 300 mètres à vol d'oiseau environnant. Je pense que c'est bien de le savoir. Merci, en tout cas, d'être venu nous présenter ce site Internet et à très vite dans la Minute Éco. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501